Bonjour à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons notre huitième café Covid au Sud. Je suis avec Dolorès, Catherine et Fanny. Nous accueillons pour ce dernier café avant la pause estivale, Elio Gourovitz, qui est journaliste à G1, Goum, qui est le grand site de nouvelles du réseau Globo au Brésil. Il se trouve qu'Elio et moi étions en contact il y a environ un mois, parce que Elio, dans ses efforts pour décrire la pandémie au Brésil, s'était intéressé aux formes de mortalité au Brésil, qui sont assez singulières puisqu'il se trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes ou de jeunes adultes qui décèdent de la Covid au Brésil que par exemple en Europe de l'Ouest ou même en Amérique du Nord. Et donc on était en contact. Et il a bien voulu accepter de faire une présentation sur un pays, c'est la première fois qu'on parle de l'Amérique latine, parce qu'on a parlé de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe jusqu'à présent, mais c'est la première fois qu'on parle d'Amérique latine. Et le Brésil est le pays le plus affecté en nombre de cas, en nombre de décès, mais aussi en prévalence, même s'il y a d'autres pays, aujourd'hui le Chili, le Pérou et pas très loin derrière l'Équateur, qui en termes de prévalence par habitant sont plus affectés ou également affectés que le Brésil. Bon, je ne vais pas parler quand même plus longtemps, parce que Elio a préparé un PowerPoint très riche. Donc, je lui cède la parole maintenant. À toi, Elio. Merci, Christophe. Merci, merci tout le monde. J'espère que j'arrive à résumer un peu la situation ici. Elle est assez complexe et très difficile, mais quand même, je vais essayer de vous donner le coordonnée principale. Et bon, je vais commencer en donnant un peu un tableau de ce qu'est le Brésil. Les autres, voici, ça c'est une carte que j'aime bien. Tout le monde voit ça à l'école. Et alors, c'est un pays beaucoup complexe à cause de cela. Et il y a toujours des tensions entre le gouvernement central et le gouvernement régional. à l'école. partout on sait que c'est l'aveur la santé au brésil ça date un peu de l'arrêt de démocratisation ça a été aux années 80 et à la constitution de 88 l'état est devenu responsable par la santé universelle comme dans notre pays d'Europe et le pays dépense beaucoup en santé il y a une structure nationale qui est responsable pour la santé de la population mais quand même il y a un petit truc important c'est l'inégalité entre la santé privée et la santé publique c'est à dire même si les dépenses elles sont à peu près croissantes, c'est à dire il n'y a pas de logique dans les critiques qui disent que les gouvernements néolibéraux ont fait couper le budget de santé et c'est pour ça ce n'est pas pour ça que la crise est arrivée le budget est toujours là c'est à dire on a de l'argent mais il y a des inégalités entre le secteur privé et le secteur public ça c'est le principal et ici par rapport aux autres pays vous pouvez comparer ici j'ai pris quelques exemples des pays de l'OCDE les dépenses moyennes que le Brésil fait en santé c'est à peu près la moyenne le même que le Royaume-Uni ou un peu plus que la Corée ou le Mexique mais ce n'est pas un pays arriéré par rapport à ça le problème c'est que la santé où l'on dépense environ 100 milliards d'euros par an elle ne sert que 22% de la population c'est à dire ceux qui peuvent se payer une assurance santé enfin ça c'est la situation tandis que les hôpitaux publics qui sont gratuits ils doivent servir le reste c'est à dire presque 80% par rapport au Covid le lit de soins intensifs c'est à dire il y en a beaucoup au Brésil beaucoup plus qu'en Europe par rapport à la population c'est un autre indicateur qui nous dit que nous avions les conditions de faire face à la crise avant qu'elle se présente c'est à dire c'est pas le manque de ressources qui peut justifier ce qui s'est passé ici au Brésil il y a des succès en matière de santé ça vous devez connaître c'est l'histoire le Brésil était protagoniste aux négociations à Doha quand on a fait la licence de débrévé pour le drôme contre le sida et aussi à la crise du Zika il y a eu du succès même avec la science brésilienne on a développé des moustiques génétiquement modifiés pour combattre le Zika et la drôme etc. il y a un grand système de vigilance nationale contre la grippe c'est à dire il y a une structure nationale de santé très développée au pays avec le programme de vaccination enfin tout ça et voilà que le vent s'y frappait notre copain le coronavirus il arrive il retrouve son pote c'est à dire ce mec là qui est tout le monde à ce moment je crois que vous le connaissez déjà c'est notre président et bon ce qui se passe c'est absolument incroyable je vais essayer d'écrire un peu après je peux vous envoyer la présentation je vais faire un résumé en raccourci de tout ce qu'il y a là il y a tellement de faits que c'est difficile de choisir quoi mettre là mais à peu près ça commence en mars quand il dîne à Miami avec Trump son copain et 24 membres de l'entourage seront diagnostiqués avec le virus et il fait le test il se refuse de le présenter et c'est à ce moment là qu'il initie sa campagne sa publicité sa propagande pour dire que tout va bien que la maladie met une fantaisie des laboratoires etc il sort à la rue il distribue le poignet de main il dit ses phrases une petite grippe ne me fera pas tomber et il commence aussi à faire la pub de la chloroquine c'est sa drogue de fa c'est une drogue absolument inefficace il n'y a pas d'efficace prouvée contre la Covid mais c'est ça ce qu'il va faire ces derniers mois les données mobiles de réseaux cellulaires de réseaux téléphoniques pour mesurer l'isolement social il entre en conflit avec la justice la justice doit déterminer que le gouverneur peut contre le virus c'est à dire il y a un choc entre les régions et le pouvoir central et après le 16 avril il entre en choc le principal c'est avec son ministre de la santé Mandetta qui suivait les recommandations de l'OMS et enfin le 16 avril il l'a renvoyé et il a embauché un nouveau ministre il rentre sur la rue il dit qu'il n'est pas fausse à air chaque fois qu'on lui présente au nombre de morts qui à ce moment-là ça s'arrête de grandir c'est une croissance il dit que ce n'est rien qu'est-ce que je peux faire et enfin son deuxième ministre de la santé il va aussi démissionner à cause de divergences au-dessus de la chloroquine et depuis là c'est-à-dire depuis les 15 mai le Brésil n'a pas de ministre de la santé c'est en général qui est en térimaire et enfin c'est un peu le sauve qui peut ils ont essayé de cacher les numéros des morts il y a eu un week-end ici au Brésil il y a eu un combat entre la presse et le gouvernement le grand véhicule de la presse on fait un consortium pour pour s'en charger de de d'avoir le numéro correct et on réussit et puis la justice a fait le ministère reprendre la divulgation journalière du numéro de la crise de la COVID et jusqu'à ce que cette semaine-là il vient d'être diagnostiqué avec le virus et il prend la chloroquine le voilà en prenant sa chloroquine comme si ça pouvait enfin le dérir de ça ça c'est en résumé nous vivons ça tous les jours on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain parce que ce mec il est complètement détraqué il est fou on ne sait pas ce qu'il va faire alors en conséquence par conséquent l'isolement social est en échec il y a au commencement il y a une réduction de mobilité vous voyez là mais dès qu'il commence à faire ce à lancer ces phrases à sortir dans la rue ça ça commence à tomber et ça n'a jamais été en vrai confinement comme en France ou en Espagne ou dans d'autres pays il y a deux études académiques qui ont vérifié une corrélation entre les endroits où il n'y a plus de lecteurs plus de supporters et la chute dans les indices d'isolement social donc il y a une relation prouvée entre ces manifestations et ce qui se passe par rapport à l'isolement la situation est tragique c'est-à-dire le gouvernement a fait distribuer 4 millions plus de 4 millions de cachets de chloroquine fait de la propagande sur la stratégie suédoise qui ça me paraît que c'est de laisser le monde sortir à la rue comme il veut il parle dans certains isolements verticals je ne sais pas s'il y a ça en France c'est-à-dire isoler que le vieillard les diabétiques ceux qui ont l'hypertension comme si ça pourrait d'une certaine façon aussi le protéger aussi une certaine immunité de troupeau où il y a enfin il y a ce mec-là Osmar Ter et il était un candidat éternel à ministre de la santé il est devenu connu avec Osmar Ter plate parce que tout ce qu'il dit c'est des conneries et il fait le propagandat de cette immunité de troupeau ça a beaucoup de succès dans les réseaux sociaux c'est absolument enfin il y a une partie de la population qui est avec lui environ 20 ou 30% ça marche tandis que ce qui se passe en réalité c'est qu'il n'y a pas de respirateur j'ai une donnée ici de la fin je crois que ça on peut améliorer depuis mais quand même à cette époque-là il y avait 2 ou 3 mois de pandémie et moins de 3% de respirateurs promis avaient été délivrés des fraudes aux achats des équipements ont été découvertes à Paras Santa Catarine et Rio de Janeiro où le gouverneur il fait son procès d'impeachment à cause de cela il y a une aide ça s'appelle l'aide d'urgence pour les pauvres c'est environ 100 euros par mois et jusqu'au début du juin à peine 7% l'avaient reçu et depuis ça a un peu s'amélioré mais enfin je crois que même pas 20 ou 30% aujourd'hui il y a une investigation qui a découvert que plus de 600 000 l'avaient reçu sans en avoir les droits entre cette fille-là qui est à Paris dans cette photo cette belle photo ça se voit c'est une pauvre qui a besoin de l'aide d'urgence au gouvernement elle prend ces 100 euros par mois et aussi les tests il n'y a pas un programme national de tests genre en numéro du début de juillet ce sont à peu près 16 000 tests par 100 000 habitants c'est à dire c'est très très peu c'est irrisoire par rapport à ce que les autres pays l'ont fait et donc il y a une différence entre ces tests à ce moment-là le virus a trouvé au Brésil disons que en terrain franchement favorable et il commence à se rependir comme ça ça commence au nord aux états du nord Amazon Aspara ici le plus foncé la couleur il y a il y a plus de cas plus de morts ici ce sont les municipalités brésiliennes on peut voir que le virus est un peu partout ça commence au nord et au sud-est c'est à dire là où j'habite à Saint-Paul au Rio et au Céar aussi c'est en état du nord-est mais maintenant que ça a commencé à tomber dans ces états-là ça commence à s'agrandir à Minas à Brasile enfin dans d'autres endroits il y a plusieurs épidémies dans un seul pays ici on peut voir l'excès de mortalité dans quelques vies c'est vraiment c'est vraiment triste à Manaus par exemple les morts sont plus de 130% au-dessus de la moyenne à cette époque il y a à Bélin du nord-est mais aussi ici à Saint-Paul c'est une très grande métropole il y a un excès de presque 30% le virus il trouve des opportunités géographiques le Brésil est un pays continent et ça se passe à peu près comme aux Etats-Unis alors qu'il tombe dans quelques états comme Céara comme Amazonas il commence à grandir à Minas à Santa Catarina où le gouverneur il avait établi en lockdown et puis il a cancellé et ce qui se passe c'est que Santa Catarina maintenant c'est un des endroits les plus affectés aussi que Brésil qu'au début paraissait un peu disons protégé même par son architecture qui est un peu les endroits sont plus éloignés enfin mais non le virus commence à faire ce progrès là-bas aussi alors ça c'est ce que Christophe avait dit au début ça c'est son étude on va au Brésil le virus tue plus le gène il y a un gradient d'âge moins prononcé et pour les hommes et pour les femmes et aussi plus les femmes c'est-à-dire il y a aussi les hommes sont plus affectés mais les femmes meurent au Brésil plus qu'ailleurs une autre caractéristique c'est social ici vous voyez la couleur des victimes il y a deux catégories au recensement il y a les brans et les noirs d'habitude dans ces analyses on les met ensemble parce que c'est un peu subjectif la frontière mais le virus au Brésil fait plus de victimes aux brans et noirs que par rapport à la moyenne de la population deux tiers des victimes n'ont que l'enseignement primaire c'est-à-dire ce sont des pauvres parce qu'il y a aussi une relation entre éducation et pauvreté au Brésil une préoccupation très grande hier j'ai lu un reportage sur une autre de Mato Gros il y avait 36 morts dans une ville dans le Gênes le gouvernement vient de couper il a opposé en veto à une loi qui donnait des ressources pour protéger les Indiens et Bolsonaro il vient de opposer son veto à ce loi alors dans les grandes ce sont les quartiers pauvres qui sont les plus infectés ils n'ont plus les victimes tandis que dans 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 les régions de rente disons intermédiaires intermédiaires ou les plus riches il y a moins de victimes il y a presque une préférence pour la pauvreté comparé aux autres pays vous avez que le Brésil c'est à peu près 3% de la population au moins et 2% de la rente pour 100% de morts par Covid au monde ce sont maintenant 70 000 morts aujourd'hui et ça continue à croître ça ne s'arrête pas c'est le premier en morts journalières ce sont à peu près 1000 par jour vous voyez là on peut au-dessus des Etats-Unis et du Mexique et des Landes même si on fait le calcul per capita c'est encore là-haut et maintenant il y a aussi le Pérou le Chili la Ranty le Mexique qui apparaissent aussi c'est à dire l'Amérique latine soit présent et et ici ce sont les 4 pays de l'Amérique latine qui ont la plus haute tasse de morts per capita ce sont le Chili Pérou Mexique Brésil je n'ai pas mis le 4 j'aurais dû le mettre mais je l'ai oublié de toute façon vous pouvez faire la comparaison avec les Etats-Unis le Royaume-Uni enfin les autres pays ou même si les Etats-Unis sont plus affectés en termes absolus ou en termes relatifs l'Amérique latine reste en haut alors ici c'est un copain qui a fait ce graphique là je le trouve très intéressant parce qu'il compare les Etats brésiliens avec les pays européens c'est à dire comme vous avez vous avez la carte en début de la présentation où l'on a mis tous les pays dans le Brésil ici vous voyez que l'Amazonance c'est une vraie tragédie aussi au Céarabes c'est à peu près ce qui s'est passé au Royaume-Uni ou en Espagne mais c'est encore pire alors vous avez Rio de Janeiro aussi affecté que l'Italie et le Parra aussi et enfin vous pouvez faire la lecture de la carte du graphique ça s'explique tout seul enfin et maintenant attention on ne t'a pas entendu pendant environ 10 secondes attention ça va ? oui mais on ne t'entendait pas il y avait un problème de connexion et là on a perdu ton transparent on a perdu ta présentation ah je vais la passer il faut le partager par le le bas je vais le partager attendez une seconde partager l'écran et voilà attendez c'est bon maintenant ? ça va ? je disais que maintenant on ne sait pas ce qui va se passer parce que enfin tout le monde ne parle que de rouvrir il y a des pressions économiques très très fortes le maire de Rio a même autorisé le retour des supporters au stade de football ce qui est vraiment ridicule le gouverneur de Brasile et aussi tandis que le cas ne s'arrête pas de croître il maintient le train de rouvrir la semaine prochaine même s'il est en situé en état de calamité et ici enfin c'est ce que j'ai dit le cinéma le théâtre les centres finesse tout ça va rouvrir la semaine prochaine avant les écoles et enfin la situation va devenir encore pire je crois bon je vais m'arrêter maintenant pour si vous avez quelques questions enfin vous voulez que j'entre dans les détails sur chacun de ce ça c'était juste un résumé pour présenter la situation c'est tragique c'est très très triste on est vraiment en avril c'est vraiment triste vous voyez ça ça c'est à Rio au début de la semaine cette photo là mais comme ça enfin le virus a trouvé un endroit très 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 hospitalier bien et bien merci Elio peut-être tu vas peut-être tu dois fermer le partage d'écran ça va peut-être être meilleur pour les échanges et et voilà c'est fait non c'est pas fait non c'est peut-être en haut que ça se passe attendez attendez écoute je vais le faire je vais le faire en attendant peut-être qu'on peut prendre les questions je vois que Fanny a une autre a une question donc vous pouvez vous poser les questions dans le chat ou demander la parole dans le chat comme Fanny vient de le faire Fanny tu peux poser ta question s'il te plaît oui ok merci merci beaucoup Elio c'était vraiment très très intéressant très clair enfin et puis on partage vraiment votre désarroi complet enfin c'est c'est vraiment terrible cette situation et je me demandais à cet égard si si pardon je mets ma vidéo je me demandais si voilà deux choses qu'est-ce qu'il en est des en gros de la contestation ou de la mobilisation par rapport à ce qui se passe et je pensais à deux choses c'est-à-dire tous les acteurs de la santé publique brésilienne qui sont qui je pense depuis l'élection de Bolsonaro sont vraiment déjà avant le virus consternés mais donc je me demandais à quel point ces gens qui sont particulièrement engagés enfin toute cette histoire de la santé publique et de la de la recherche scientifique au Brésil enfin la fondation Fio Cruz tous ces collectifs qu'on connaît toute cette histoire vraiment de de gens très engagés pour l'équité pour l'accessibilité etc qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qui s'est passé pour que enfin on les entend pas trop j'ai l'impression enfin j'ai pas beaucoup cherché mais comment ils s'expriment voilà par rapport à ça et puis la deuxième question c'est plus au niveau associatif et tout ça quand on voit les photos à Rio c'est vrai qu'on se demande à quel point il n'y a pas voilà quelque chose plus communautaire sur de la prévention comment ça se passe en fait dans les quartiers est-ce qu'il y a une action par rapport à ça pour faire comprendre aux gens que notre président est débile mais il faut vraiment rester chez soi enfin voilà je sais pas c'est un peu plus sur les alternatives quoi ma question un peu merci en tout cas c'était vraiment passionnant et on espère qu'on pourra avoir le powerpoint je sais pas si on a on a bien entendu ouais ça va j'ai compris la première question la deuxième enfin je vais commencer par la seconde parce que c'est plus facile comme c'est un pays très très grand il y a beaucoup d'initiatives locales et d'ouverments régionaux qui s'en chargent de faire sup'oeuvre avec ce qu'ils ont donc vous avez par exemple ici près de San Porno il y a une préfecture une mairie à Sankaitel c'est une ville juste à côté où ils ont fait un programme exemplaire de tests et ça marchait enfin ils ont réussi à contrôler les brises dans cet endroit même par rapport aux communautés aux favelas ici à San Porno il y a deux grandes favelas une s'appelle Paraisopolis l'autre c'est Heliopolis il y en a une qui était le désastre la tragédie complète beaucoup de morts plus de 100 150 morts je ne sais pas combien mais à l'autre ils ont fait un centre d'isolement ils ont réussi à engager la population avec un mouvement tout à fait local s'il n'y a pas d'interférences presque pas d'interférences publiques ce qu'il y a c'est vrai c'est la disons la libérance dans l'hôpital qui est juste à côté c'est un des plus importants hôpitaux brésiliens c'est Robert Einstein c'est juste à côté de Paraisopolis et donc ils ont fait un programme qui a eu du succès ils n'ont même pas eu 30 morts et c'est une très très grande favela je ne sais pas combien il y a des centaines de milliers de personnes donc il y a s'il y a une initiative pour compenser tout cela parfois ça marche parfois ça ne marche pas ce qu'il n'y a pas c'est une corde enfin quelque chose de coordonnées nationales que les maires et les gouvernements régionaux puissent s'en profiter pour adopter une politique plus en faveur alors par rapport à la première question le premier ministre au monde d'état c'est lui qui l'a renvoyé il avait une équipe c'était pas parfaite mais disons c'était une équipe préparée qui n'y est pas la science ils suivaient les recommandations ils n'avaient pas réussi à faire un programme de test ou d'implanter l'isolement comme on a fait en Allemagne ou en Corée etc mais enfin au moins ils savaient ce qu'il fallait faire même quand il n'arrivait pas alors dès qu'il l'a renvoyé cette équipe est sortie du ministère avec lui et enfin la communauté scientifique médicale brésilienne agit par sa propre compte avec ses ressources et de nouveau parfois les gouvernements régionaux font ce qu'il faut mais il faut toujours enfin il faut toujours entrer en choc avec l'ouvrance centrale parce qu'il y a par exemple la politique nationale de la chloroquine ça existe c'est ridicule c'est bizarre c'est affreux mais c'est réel ça existe ils en distribuent partout il y a un kit Covid avec quatre médicaments c'est chloroquine ivermectine je ne sais pas quoi rien ne marche il n'y a aucune évidence scientifique mais ils en distribuent partout au pays ça donne l'illusion à la population qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire sinon s'isoler ou enfin ou prendre le soin pour avec les mains tout ce qu'on fait donc je ne sais pas si j'ai répondu merci je vois dans le chat qu'il y a plusieurs questions donc il y en a certaines auxquelles vous avez déjà partiellement répondu donc je vous dis c'est Arlette qui demande quel pouvoir ont les gouverneurs au Brésil il y en a-t-il qui se sont démarqués par de bonnes politiques et qui sont restés constants et une autre question de Véronique concernant la situation des populations autochtones en Amazonie et quelles décisions ont été prises en matière migratoire de cette région avec de fortes mobilités donc au niveau de l'Amazon d'accord je commence par la fin il n'y a aucune décision en matière migratoire à part fermer les frontières pour l'extérieur internement enfin les frontières internes continuent ouvertes partout il y en a quelques maires en province à l'intérieur qui font des barricades mais ça c'est c'est absolument exceptionnel donc il n'y a pas de contrôle de frontières en terre l'autre question sur l'Amazonie c'est tragique parce que c'est arrivé aux Indiens les communautés sont affectées les renseignements que j'ai à la disposition c'est que le gouvernement s'en fiche pour être très clair enfin on ne sait pas ce qu'il va se passer il y a quand même les ONG et des médecins qui sont là-bas et qui en donnent quelques quelques supports pour aider tout ça mais enfin c'est très 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 fragile donc c'est une situation très très préoccupante et l'autre question était la première c'était je me suis oublié pardon quel pouvoir ont les gouverneurs ça c'est intéressant parce que c'est l'histoire du Brésil l'histoire du Brésil est une histoire de choc entre le pouvoir central et le gouverneur ça se passe depuis les années 1800 etc et ce qui s'est passé cette fois-là c'est que la Cour suprême le tribunal le plus grand du pays ça peut faire notre Cour constitutionnelle a décidé de donner au gouverneur le pouvoir établir des mesures ça c'est très très important parce que Bolsonaro il avait le pouvoir de veto sur les lois mais il ne peut pas opposer son veto aux lois régionales donc le gouverneur ils ont quelques marges quelques pouvoirs d'action il y en a qui l'ont bien employé il y en a qui ne l'ont fait pas mais ça ça dépend de l'état et ça dépend ça n'a rien à voir avec politique ou idéologie etc c'est juste par exemple le gouverneur de Mato Gros étant très connu homme de droite au Brésil il a fait les mesures les plus les plus enfin solides parce que il est médecin donc il sait ce qu'il faut faire tandis qu'il y a le gouvernement de gauche c'est un peu c'est un peu c'est varié c'est pas pas uniforme c'est très hétérogène merci on a aussi des questions sur comment expliquer la forte mortalité chez les jeunes ou chez les jeunes il y a une hypothèse que je trouve vraisemblable c'est le fait que dans les communautés plus pauvres il y a plus de jeunes donc comme les communautés pauvres sont moins protégées la mortalité est peut-être associée plutôt à la pauvreté qu'à l'âge mais ça c'est une hypothèse il faut il faut en étudier oui c'est logique Christophe aussi voudrait poser une question merci de ta présentation moi j'aurais différentes questions à te poser alors une première c'est plutôt comment se fait-il que le Brésil ait été atteint aussi par le nord c'est-à-dire les états de Amazonas par exemple qui sont très peu peuplés est-ce que la crise est avant tout urbaine par exemple autour de Manaus ou est-ce qu'il y a eu aussi des effets dans des zones rurales à faible densité ça c'est un peu inhabituel j'avais une autre question qui n'a qui n'a rien à voir c'est avec l'exemple de Trump et donc de Bolsonaro est-ce que il y a une espèce de crise de masculinité qui s'exprime c'est-à-dire que les leaders doivent afficher leur virilité face à une maladie qui éventuellement serait une maladie qui affaiblirait leur force virile on a ce sentiment de certains certains leaders pas partout dans le monde et en tout cas on a le fort sentiment que tous les pays qui ont des leaders féminins bon il n'y en a pas beaucoup par exemple de Taïwan ou de l'Allemagne Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande ont des politiques qui sont dans un registre différent beaucoup moins de déni et une lutte plus systématique mais moins héroïque voilà donc je vois ce sont deux questions bien différents pour la première le problème à l'Amazonas c'est assez simple de comprendre c'est vrai que c'est une région de très très basse densité mais il y a une connexion entre toute la vie c'est le fleuve on se déplace on se déplace en bateau et ce sont les bateaux qui ont fait répandir le virus en Amazon et je ne sais pas il faut en voyager moi je suis allé en Amazonas aux dernières vacances avec ma famille je me suis baladé avec un bateau par plusieurs jours c'est infini mais les bateaux surtout ceux qui servent la population la plus pauvre sont des bateaux très très encombrés le monde enfin ils passent des jours là-bas dans des ameaux comme ça enfin ils sont très peu protégés donc l'explication pour l'Amazonas c'est ça c'est l'intégration et vous voyez ça aussi si par exemple si vous voyez la prévalence du virus dans des villes qui sont servies par des bateaux est beaucoup plus hausse que dans des autres villes qui sont plus isolées donc ça c'est l'explication que normalement on fait pour ça quant à la question de Bolsonaro je crois que c'est pas le problème de masculinité c'est la stupidité enfin il est bête tout simplement il n'arrive pas à comprendre ce qu'il a devant ça c'est vrai que il y a des problèmes aussi de masculinité enfin on peut pas la différence parfois entre masculinité et stupidité est modeste parfois mais enfin quand même je crois je préfère attribuer ce problème je fais pas enfin la psychanalyse je connais pas la psychologie il est très problématique c'est il y a des problèmes narcissiques il y a des problèmes d'auto-affirmation il aime les armes il aime il fait le geste avec l'arme sa campagne c'est basé il y a toute une partie de la population qui est avec lui c'est à dire il n'est pas arrivé là-bas par hasard il a été élu donc il y a beaucoup de Brésiliens qui pensent en lui et c'est ce qui est le plus grave pour nous parce que même si c'est une minorité c'est une minorité qui est en pouvoir et qui enfin les conséquences sont là pour tout le monde je ne sais pas si t'es répondu mais c'est ce que je peux dire quoi encore alors est-ce qu'il y a d'autres questions là je ne vois pas moi j'avais une question du coup par rapport devant cette situation où le gouvernement ne prend pas les choses en main est-ce que les populations développent je ne sais pas un marché parallèle pour se procurer de la chloroquine ou d'autres substances médicamenteuses est-ce qu'il y a des initiatives comme ça qui arrivent pas que je sache la chloroquine est fournie par le gouvernement au Brésil c'est atroce parce qu'ils ont dépensé je ne sais pas combien de millions de milliards de réels dans des médicaments complètement inutiles tandis qu'il en manque de respirateurs des équipements de protection pour les professionnels de santé le Brésil et aussi le pays je n'ai pas mis ça à la présentation j'aurais dû le faire nous avons aussi le record de professionnels de santé qui sont atteints par la maladie et des infirmiers et infirmières qui sont morts par Covid par rapport aux autres pays c'est un autre record et c'est intéressant aussi parce qu'il y a le contraste entre ce qui se passe dans les hôpitaux privés qui sont très protégés enfin standard mondial j'ai ici à São Paulo près de chez moi à Avenida Paulista 10 hôpitaux qui sont entre le mieux au monde je rentrerai les yeux fermés mais en contraste pas si loin il y a des hôpitaux qui sont vraiment misérables c'est oui merci Fanny voudrait poser une autre question oui oui si vraiment si on a le temps mais je me demandais en fait la bêtise du président et est-ce qu'il y a des formes d'autoritarisme ou de problèmes pour travailler je me demandais si vous vous pouviez dire quelques mots sur comment vous travaillez est-ce que c'est facile pas facile est-ce qu'il y a certains obstacles est-ce qu'il y a des questions d'opacité dans l'information des difficultés à avoir voilà avoir accès aux informations vous avez dit qu'à un moment on a essayé de cacher les chiffres de mortalité voilà comment vous est-ce que ça a sûrement changé votre façon de travailler voilà oui mais quand même le Brésil a une presse très très écurante c'est traditionnel nous avons contribué pour faire que c'était une démocratie et on ne va pas lâcher donc c'est vrai qu'il y a des difficultés mais enfin le pays est très grand c'est très difficile de contrôler l'information dans un pays de cette taille très très difficile c'est pas la même chose qu'en Philippine en Pologne en Hongrie ce sont des comparaisons qui font pas de sens le Brésil n'est plus grand et rien que pour cela ça devient plus difficile donc ici à Saint-Paul il y a des journaux qui sont qui sont de vrai enfin pouvoir et nous avons les ressources le groupe où je travaille c'est un groupe qui a des ressources c'est vrai que c'est très difficile de travailler quand on a un gouvernement qui fait une campagne expresse contre la presse tout le temps c'est très très difficile mais enfin on s'en sert on fait ce qu'on peut il n'y a pas de violence il n'y a pas de force et nous avons aussi des institutions qui contrôlent le gouvernement donc il répond à un processus au cours à la cour électorale il répond à un processus au tribunal son fils il a une investigation contre son fils à Rio l'un de ces assesseurs le plus plus proche qui avait il avait enfin il avait touché de l'argent pendant la campagne etc et maintenant il est en taule donc c'est pas enfin c'est pas il y a un pays quand même et ça marche enfin ça a l'air de marcher on croit que on souhaite que ce soit passager et que le pays on s'y revivra comme mais c'est difficile c'est vrai que c'est difficile c'est pas cette affaire de statistiques a été enfin c'était pour moi le top je travaillais tous les week-ends et il y a quand même un réseau des gens qui s'est formé pendant la pandémie tout le monde travaillant chez soi pour pour réunir les informations pour réunir les faits pour avoir des enregistrements et tout ça et ça marche très très bien donc j'ai aucune plainte là-dessus ok merci il est déjà 14h26 je pense qu'il n'y a plus de questions Christophe pareil que Christophe tu peux remettre ton micro s'il te plaît pardon oui je n'ai pas mis mon micro et également à titre comparatif parce que on blâme le le Brésil à cause évidemment de la figure emblématique de Bolsonaro mais en fait les chiffres indiquent que d'autres pays d'Amérique latine donc tu l'as montré l'Équateur le Pérou le Chili le Mexique ont été affectés mais on n'a pas attribué cette catastrophe dans certaines régions d'Équateur ou du Mexique c'est vraiment dramatique également on n'a pas attribué directement au gouvernement par rapport au Brésil donc quel regard peut-on avoir à l'échelle de l'Amérique latine en comparant le Brésil c'est une très bonne question Christophe je n'ai pas de réponse mais je peux dire que par exemple en Colombie là où il y a un Medellin il y a la situation inverse il y a un gouvernement un Medellin qui a réussi à contrôler les virus avec des mesures à peu près très très pareilles à celles de la Corée ils ont adopté un peu avec une application sur le portable tout ça enfin donc il y a des exemples de succès disons mais c'est vrai qu'au Mexique je ne trouve pas que ce soit enfin je crois que Hamlo il prend un peu la charge par l'échec mexicain aussi pas si que Bolsonaro parce que c'est Bolsonaro il est une figure tellement atroce tellement révoltante que tout le monde trouve aussi une espèce de bouc émissaire c'est vrai c'est vrai qu'il n'est pas tout seul et comme j'avais dit il n'est pas là par hasard le problème au Brésil c'est que les Brésiliens ont trouvé en lui une excuse pour nier nos recommandations de la science pour croire à la chloroquine des trucs pareils à la place de faire ce qu'il fallait au début que c'était de s'isoler et d'empêcher le virus de se reprendre donc je crois qu'il est aussi un peu un bouc émissaire pour tout ça il y a une partie de la faute qui retombe sur nous Brésiliens ça c'est tout à fait vrai il ne faut pas s'en démarrer c'est vrai c'est vrai malgré le fait qu'il y a une partie de la population qui a fait tout ce qu'il fallait il n'y a pas réussi quand même donc c'est pour ça que je dis le Brésil est assez complexe c'est un pays très très compliqué il y a en ditant on dit que le Brésil n'est pas pour les amateurs c'est difficile d'accord je crois qu'on a perdu Dolores c'est bon je me suis reconnectée ah oui d'accord je me déconnecte mais effectivement je pense que on va pouvoir arrêter là en tout cas merci beaucoup Elio c'était vraiment passionnant et c'est une situation dramatique et on se demande bien comment va se passer la suite quoi on se demande bien comment ça va être au Brésil dans deux mois c'est à dire sept ans parce qu'on va recommencer notre cycle de de café et vraiment il y aura des choses qui sont difficiles à imaginer pour pour dans deux mois et ça c'est avant tout en Amérique latine ouais bon je suis toujours là si vous avez besoin de quelque chose enfin soyez libre de me contacter Christophe à mon numéro mon email tout ça je vais aussi envoyer la présentation vous pouvez il y a quelques informations qu'il fallait un peu surtout les images tout ça mais enfin vous pouvez c'est en résumé et merci merci beaucoup pour l'opportunité j'espère on n'est pas trop désespéré même si on l'est un peu bon courage on peut faire bon courage et merci merci beaucoup bon courage à bientôt merci au revoir à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501